Comment renforcer les capabilités des femmes et comment leur assurer un rôle actif dans le développement socialement durable ? Avant tout, il s'agit de comprendre la complexité de la réalité de vie des femmes et des hommes. Esther Bozerup, en 1970, a mis en exergue le rôle des femmes dans le développement. Depuis bientôt un demi-siècle est posée la question de l'évaluation du travail non rémunéré, comme le travail domestique ou celui difficilement comptabilisé, comme les activités informelles. Les progrès dans les systèmes d'information sont surtout sensibles dans le secteur informel, mais les activités économiques non marchandes, la production domestique, essentielle en milieu rural, ou la prise en compte des activités informelles sont peu ou mal mesurées par les enquêtes mises en œuvre au sein des appareils statistiques. Or, ce sont des domaines dans lesquels les femmes sont massivement investies. Les analyses empiriques réalisées dans ce cadre conceptuel sont le plus souvent orientées sur la dimension économique, monétaire et conditions de vie. Elles s'inscrivent dans les travaux sur la pauvreté et les inégalités, dont la réduction est devenue l'objectif central de nombreuses politiques publiques. Des études mobilisent des données recueillies à un niveau microéconomique auprès des ménages et parfois auprès de certains membres à l'intérieur de ces ménages. Or, les inégalités de genre, comme les autres inégalités, varient beaucoup, que ce soit entre milieux rurales et urbains, entre groupes ethniques, entre groupes socio-économiques ou selon le dégré d'enclavement de la zone. L'exemple d'une enquête en Guinée-Maritime, du début des années 2000, illustre la pertinence d'une différenciation des données selon le sexe. En milieu rural des Guinées-Maritimes, où la polygamie est la norme, les femmes sont responsables d'une partie des activités comme la fabrication d'huile de palme ou la saliculture. Ces productions sont destinées à la commercialisation et peuvent constituer parfois plus de la moitié du revenu monétaire du ménage. Ainsi, sur certains sites de l'Observatoire de la Guinée-Maritime, plus de 80% des ménages produisent du sel avec une production moyenne d'une tonne par ménage. Ce sont donc les femmes du ménage qui savent combien elles sont produites, quelle quantité elles sont vendues et à quel prix. Le chef de ménage ne dispose pas de ces informations. Il sait seulement quelle somme sa femme lui a remis, ce qui correspond rarement à la totalité des recettes, car il n'y a pas de mise en commun des ressources, mais une répartition des charges entre les différents membres du ménage. Quand l'enquêteur ne s'adresse qu'au chef de ménage, tout un pan des activités, des revenus et des dépenses du ménage fait défaut ou est mal capté. Il s'est avéré indispensable de mettre en œuvre un type d'organisation d'enquête avec plusieurs niveaux de collecte d'informations, l'époux et ses co-épouses séparément. En plus, il faut une mixité des équipes de terrain, car dans certains milieux, il n'est pas possible qu'un enquêteur homme voit seul une femme et à l'inverse, le chef de ménage ne répondra pas à une enquêtrice. Dans cet exemple, comme pour les données statistiques plus larges, les données probantes sont indispensables pour comprendre les réalités et agir en faveur d'un développement socialement durable pour les hommes et les femmes. Sur la base de ces données, les acteurs du développement tentent de tenir compte des inégalités de genre dans leur politique, programme et projet. Ces derniers ont fait l'objet d'expérimentation pour la prise en compte du genre. Des vagues de différentes approches se sont succédées, parmi elles l'approche de l'intégration des femmes dans le développement, qui a progressivement été supplantée depuis le milieu des années 1990 par la vision plus large de genre et développement. Ce changement de perspective a des implications dans les programmes et dans les politiques de développement. En effet, il ne s'agit plus d'avoir une approche isolée, quasi sectorielle, avec des projets spécialement conçus pour les femmes, projets souvent cantonnés aux domaines sociaux ou à des activités dites féminines. Depuis maintenant une vingtaine d'années, le défi est d'intégrer la dimension du genre de manière transversale dans toutes les interventions qui ont des impacts sur les activités humaines. Cette vision transversale est en adéquation avec l'approche par les capabilités, tout d'abord par ses aspects multidimensionnels et ensuite dans l'objectif de renforcement des pouvoirs d'action des femmes, empowerment, poursuivi dans l'approche genre et développement. Dans la décennie après la conférence internationale de Pékin de 1995, le gender mainstreaming est devenu la règle, même si son application connaît un succès variable. L'idée est de généraliser la prise en compte du genre de manière transversale dans tout projet ou programme de développement. Il s'agit d'introduire le questionnement du genre à toutes les étapes de la conception, de la planification, de la mise en œuvre ou de l'évaluation des programmes et politiques. Pour cela, de nombreux outils accompagnés de formations ont été mis en place. Les résultats de toutes ces actions sont assez mitigés selon les institutions, en raison sans doute de la persistance d'un important biais antrocentrique. Si l'analyse sous l'angle du genre est intégrée sans trop de réticences dans les secteurs sociaux comme l'éducation ou la santé, il n'en est pas de même sur des projets d'infrastructures, comme les routes, ou certains projets productifs où il faut une intervention volontariste pour que cette dimension soit acceptée. Pourtant, le prisme du genre apporte toujours une meilleure prise en compte des acteurs et des populations concernées dans toute leur diversité. Prenons l'exemple de la prise en compte du genre dans la réhabilitation de marchés en Afrique subsaharienne qui a fait l'objet d'une note méthodologique de l'Agence française de développement. Ces projets de réhabilitation sont souvent conçus dans une logique économique et financière. Amélioration de la fonction commerciale dans l'approvisionnement de la ville et l'augmentation des recettes communales par la perception de taxes. Les commerçants, tenus pour être des bénéficiaires directs de la réhabilitation, sont considérés comme un groupe relativement homogène. Or, une étude plus fine intégrant la perspective genre montre qu'une catégorie de commerçants plus pauvres vendant des produits agricoles ou artisanaux peut se trouver exclus du processus, faute de pouvoir payer des taxes devenues élevées. Les femmes sont souvent sur-représentées dans ce groupe d'exclus. La marginalisation de ces commerçants et commerçantes a des répercussions non seulement sur ce groupe, mais aussi sur le bon fonctionnement du marché réhabilité en raison des conflits qui peuvent surgir et du risque d'installation sauvage en dehors de la zone du marché. La note de l'AFD présente un canevas de travail qui met l'accent sur la participation des différents groupes à la conception et à la gestion des infrastructures, ainsi que sur les mesures d'accompagnement pour les groupes dont la situation se trouverait modifiée défavorablement par le nouveau projet. Cet exemple illustre un élément clé de la prise en compte du genre dans les projets. Créer des conditions favorables pour permettre aux populations les plus vulnérables et notamment aux femmes de participer activement tout au long du projet. Favoriser non seulement leur accès à la nouvelle structure, mais aussi une possibilité de s'impliquer au niveau du contrôle, par la présence dans les instances décisionnelles par exemple. Ou pour le dire autrement, favoriser leur empowerment. En effet, des interventions du développement intégrant le genre doivent nécessairement adopter une démarche résolument participative. Les femmes, et notamment les plus vulnérables, doivent avoir une voix. Bien évidemment, il ne s'agit pas de leur demander leur avis une seule fois pour toutes, mais l'idée est de les amener à oser remettre le statu quo en question, à proposer des changements qui font évoluer les manières habituelles de faire, à innover. Pour cela, ces femmes doivent non seulement avoir des moyens et des connaissances, donc du capital physique et humain, mais aussi plus de confiance en elles, plus de pouvoir intérieur, comme c'est formulé dans certains travaux sur l'empowerment. Concrètement, cela veut dire que les acteurs du développement doivent déclencher, soutenir ou renforcer tout un processus, soutenir les femmes pour qu'elles puissent prendre du recul et analyser leurs besoins pratiques et prendre conscience de leurs intérêts stratégiques, qu'elles puissent se concerter et construire des revendications collectives, accumuler du capital social, pour défendre au cours des processus décisionnels qu'elles puissent aussi pénétrer dans les instances de pouvoir pour y siéger durablement, acquérir du capital de pouvoir, dans une configuration qui leur permet de peser sur les décisions. On considère a priori que le seuil quantitatif minimal à dépasser pour avoir du poids et de 30 %. Cet accent sur la qualité de la participation des femmes augmente les chances de peser sur les rapports sociaux entre femmes et hommes. Et il contribue à éviter deux écueils. D'une part, ce changement des règles du jeu est potentiellement plus durable, même après la fin du projet, financé par l'extérieur, que des actions volontaristes pour les femmes, mais qui ne s'appuient pas sur leur propre mobilisation. D'autre part, ce focus sur le pouvoir de participation des premières concernées réduit le risque d'ethnocentrisme dont l'approche genre est souvent taxée. En effet, il ne s'agit pas de décider avec une vision occidentale ce qu'il faut pour tel ou tel groupe de femmes, mais de leur permettre de le formuler et faire savoir elles-mêmes. Pour conclure, de nombreuses questions restent en suspense et nourrissent les débats. Par exemple, au sujet du concept d'empowerment, qui est d'abord utilisé dans les études sur le genre depuis le milieu des années 80, puis depuis les années 2000 repris dans une vision plus globale du développement qui s'inspire de l'approche des capabilités, comme par exemple dans le rapport de la Banque mondiale de 2002 intitulé « Empowerment et réduction de la pauvreté ». Les définitions de l'empowerment ont été élargies et diversifiées à mesure que ce concept était de plus en plus utilisé. En revanche, la tendance à focaliser sur l'empowerment économique au détriment des autres dimensions a été constatée. Comment faire avancer la lutte contre les inégalités par l'approche « Empowerment » ? Comment utiliser l'intérêt partiel des acteurs multilatéraux pour l'empowerment de manière à promouvoir un empowerment plus large, plus politique ? Une autre interrogation concerne la possibilité de l'approche genre d'agir sur les rapports sociaux femmes-hommes. Comme ces relations sont souvent déséquilibrées au détriment des femmes, beaucoup de projets genre agissent en faveur des femmes. Mais dans les dernières décennies, il est devenu évident que les rapports de genre ne s'équilibreront pas beaucoup sans l'évolution des hommes. Comment agir sur et avec les hommes ? Quelles activités ? Quels objectifs ? Et in fine se pose la question des arguments à mettre en face de la sempiternelle réplique « Le genre c'est bien, mais ce n'est pas prioritaire ». Quels arguments peuvent être mobilisés pour convaincre les décideurs politiques et les acteurs du développement de la nécessité de chausser des lunettes genre, pour analyser les réalités et concevoir les politiques et initiatives de manière à agir en faveur d'un développement socialement durable aussi pour les femmes ? À vous de jouer ! Merci d'avoir regardé !